Les cerveaux qui pensent trop s'imaginent que les manipulateurs sont des personnalités complexes et que les comprendre représente un véritable défi. En fait, c'est complètement faux. Les manipulateurs sont des gens extrêmement primaires et si vous essayez de donner du sens à ce qu'il n'en a pas parce que ce sont des menteurs, des tricheurs et des gens de mauvaise foi, vous allez devenir complètement faux. Bonjour, je suis venue vous présenter la journée de formation qui aura lieu le 7 novembre prochain et qui s'intitule « Comprendre pourquoi les cerveaux qui pensent trop sont manipulables ». En fait, la raison pour laquelle les cerveaux qui pensent trop sont manipulables est assez paradoxale. C'est parce que les cerveaux qui pensent trop sont les cerveaux évidemment les plus complexes, les plus intelligents et qu'être intelligent rend manipulable. C'est un paradoxe. Le paradoxe n'est qu'apparent en fait parce que quand on est intelligent, on est bourré de doutes. Plus on se pose des questions, plus on accepte de se remettre en cause, plus on accepte d'essayer de réfléchir autrement, et bien plus on se fait entortiller dans la toile d'araignée mentale que nous tissent les manipulateurs. Paradoxalement, les gens stupides qui sont bourrés de certitude risquent moins de se faire manipuler. Alors j'ai prévu cette journée pour vous expliquer tous les fonctionnements neurologiques, psychologiques des cerveaux qui pensent trop pour vous présenter aussi toutes les failles de ce cerveau, notamment les failles neurologiques, l'hyperesthésie, le fait d'avoir du mal à gérer les imprévus et ce genre de choses. Et puis de vous présenter aussi comment les manipulateurs viennent s'inscrire en face de toutes ces failles et comment ils les utilisent. Et évidemment, nous finirons la journée en essayant de trouver le meilleur moyen de mettre en place des techniques pour ne plus être manipulable, pour pouvoir pratiquer l'affirmation tranquille de soi et se débarrasser de ces gens manipulateurs pour lesquels pour l'instant vous êtes quasiment un aimant. Voilà, j'espère que cette journée vous plaira et je vous dis à bientôt. Lorsque vous ne serez plus un aimant, un manipulateur, vous pourrez utiliser votre cerveau qui pense trop à des tâches bien plus agréables, bien plus créatives et vous laisser à toute la bienveillance que vous voulez sans risque pour votre santé.